Merci Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors il est question ici d'un rapport sur la procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants. Je remarque tout d'abord que lancer une mission d'information sur une procédure pour l'heure inapplicable, comme ça a été indiqué dans le même rapport, et pour laquelle on ne dispose d'aucune donnée sur ses potentiels effets, voilà qui est potentiellement fumeux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et des arguments fumeux, j'en ai entendu quelques-uns qui se sont succédés à la tribune. J'entends qu'on ne serait pas assez dur en matière pénale, et qu'il y aurait peut-être là une clé de la solution à apporter au problème, qui est peu de peine de prison. On a un débat en parallèle sur le fait qu'on incarcère trop de personnes pour des courtes peines, et voilà qu'on remet ça sur la table. J'appelle à un minimum de cohérence sur le sujet. Alors le constat a été posé, 17 millions d'expérimentateurs, 5 millions d'usagers dans l'année, 700 000 usagers quotidiens, et un arsenal répressif toujours plus puissant, toujours plus fort. On a aussi une augmentation très forte des infractions relatives à la législation des stupéfiants. Plus de 200 000 sur l'année dernière, et ça n'a cessé de croître. C'est-à-dire que la répression policière sur le terrain physique d'arrêter les gens n'a cessé d'augmenter. Et pourtant, la consommation ne se réduit pas, y compris sur les mineurs. Mais on a aussi un autre triste record d'Europe, c'est celui sur l'usage de psychotropes légaux. Cette fois-ci, par le biais de médicaments. Donc il y a peut-être une question plus générale à se poser sur un certain mal-être au sein de la société, puisque ce n'est pas le cas de tous les pays européens. Alors, je me réjouis qu'on arrête la politique du chiffre au sein du ministère de l'Intérieur. Ça a été annoncé par le ministre Gérard Collomb. Effectivement, les infractions sur la législation des stupéfiants étant le gros du bataillon de la politique du chiffre, il fallait un minimum de cohérence. Alors, cette proposition forfaitaire, pour moi, elle me semble aussi inefficace, notamment sur les questions de santé, puisqu'il y avait quand même quelques obligations de soins qui étaient prononcées par les magistrats. Peut-être qu'on peut penser trop peu, mais ça dépend aussi des cas de figure. Mais là, avec l'amende forfaitaire, les obligations de soins terminées. Et pourtant, on a des exemples européens, l'exemple du Portugal, qui est intéressant, où ils ont franchi un cap de tout décriminaliser, mais tout, absolument tout, et faisant baisser de moitié le nombre d'héroïnomans dans le pays, qui était un nombre assez important. Ils étaient à 100 000 héroïnomans au Portugal, ce qui est beaucoup par rapport à leur population. Bref, on voit qu'en la matière, il y a une vaste hypocrisie sur le sujet du cannabis. Et s'il fallait constater l'hypocrisie, dans n'importe quel tabac de France, vous trouvez des feuilles longues sans aucune difficulté. Pourtant, le cannabis, les stupéfiants, c'est un milliard d'euros de marché dans le pays. Nous, on a beaucoup discuté à la France Insoumise sur le sujet, parce que c'est un débat qui traverse toutes les familles politiques, et on est arrivé sur la proposition de légalisation du cannabis, pas des autres drogues, mais au moins du cannabis, parce que ça nous semblait être le meilleur axe pour des questions, notamment, de santé publique. En vérité, je ne connais, et peut-être que vous en connaissez, mais personnellement, je ne connais aucun trafiquant qui est pour la légalisation du cannabis. Mais alors aucun, absolument aucun. Alors soit on veut lutter contre le trafic, soit on ne veut pas lutter contre le trafic et on reste dans l'hypocrisie. Voilà. Vous êtes maintenant au milieu du guet, il va falloir choisir. Et en plus, on sait très bien que cet argent accumulé par les trafiquants, où il finit ? Dans les paradis fiscaux, évidemment, puisque au bout de la chaîne, c'est toujours là où on arrive. Alors une légalisation du cannabis, encadrée par l'État, de la production à la vente, y compris pour l'usage récréatif, voilà qui sortirait de l'hypocrisie, et qui permettrait de réguler, d'encadrer le marché et la consommation. Et je sais en plus que vous êtes un certain nombre dans l'hémicycle à tenir des paroles ici à cette tribune, et à penser légèrement le contraire au fond de vous, parce que vous n'êtes pas complètement déconnecté de la société. Et ça permettrait, cette légalisation, de renforcer un certain nombre de dispositifs. Les dispositifs de prévention, en les finançant évidemment. Les dispositifs de santé, avec les recettes fiscales qui vont avec. Le démantèlement du trafic, c'est-à-dire de concentrer les effectifs de police et de l'autorité judiciaire sur les trafics des droits de lures et ce qui resterait des autres trafics. Et également de maîtriser ce que contient le produit, parce que vous savez, on trouve tout et n'importe quoi là-dedans. Voilà, pour toutes ces raisons-là, nous ne sommes pas favorables à cette amende forfaitaire dans l'absolu. Eh bien, la légalisation du cannabis, peut-être que nous conserverons quand même l'amende forfaitaire pour les autres drogues, mais l'objectif reste un objectif de santé publique et tant qu'il n'y aura pas les lignes budgétaires suffisantes et conséquentes là-dessus et la prise en charge des personnes concernées, tout ça ne sera que tartufferie. Merci.